Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décoptique l'actualité people d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive des émissions de buzz en Côte d'Ivoire, far, far. Alors, recevez votre âme serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, accompagnée de la charmante, la célébrissime, veillée de blanc et noir, style afro, couturier, je ne sais pas, bon, peut-être les baoulots, les godets. Bon, Youmi, bonjour. Bonjour Defalé. Comment est-il ? Je vais très bien et puis bon, tu vois, j'essaie, j'essaie, tu ne peux pas vôtre moi. En même temps, je valorise aussi les pagnes africaines, tu vois. C'est important. Très souvent, mon pantalon, mon jean, de temps en temps, un peu de pagne, voilà, ça ne fait pas de mal. Ah, si les grands couturiers même commencent à utiliser ça, donc, machin, ils font ta pête même, tout ça, ils prennent l'aiguille, il y a l'aiguille, gougie, tout ça, vraiment, ça continue bien, tout ça. Voilà, bon, enfin, alors, aujourd'hui est une émission très spéciale parce que nous recevons quelqu'un qui est très, il est très pétri de talent. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup parce que dans le début de sa carrière, j'ai vu un peu comment il a commencé dans l'évolution. Et il a tiré son épingle du jeu et il s'est démarqué dès le début. Et à un moment de sa carrière, il a fait pas mal de collaborations, beaucoup de feats, à un moment, c'était le silence radio. Mais là, il est de retour, mais il est de retour avec un hit, un tube, mais interplanétaire qui fait l'unanimité partout. Et non seulement il est dans un hit, mais c'est dans un nouveau exercice de style dans lequel il m'a vraiment impressionné. Dames et messieurs, moi je reçois ici un artiste pétri de talent, un jeune qui a beaucoup d'avenir dans la musique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je dirais plus loin même dans le monde. Polo Chacal ! Polo Chacal ! Moi aussi fan, moi aussi fan, mon vieux, moi des petits-pétiers. Non, mais oui, mais moi aussi un d'été fan, mes frères. Finalement, c'est une déclaration d'amour. Non, chacun est son fan, moi il est son fan, moi je lui ai dit moi mon fan. C'est comme ça, la vie ? Bienvenue chez toi. Merci, merci, tu sais si c'est la maison, c'est ma maison. Et puis c'est la première fois de venir dans Fafa. Non, dans Fafa c'est la première fois, mais vous savez, Ivoire, Ivoire c'est ma maison. Donc on t'est baptisé, tu sais que Fafa là, c'est le baptême. Ah toi, Bifio de Biot, quel est le plus bon ? Déjà on a commencé déjà. Ah oui, Bifio de Biot, c'est un artiste, je suis un artiste. Mais il est plus fort que lui. Non, les artistes là, il n'y a pas fait de faux qui est plus fort que lui. C'est comme fromage, d'autres aiment le camembert, d'autres n'aiment pas le camembert. Mais c'est même fromage, fromage. Après aussi en matière de fromage, on a le rochefort qui est plus fort aussi que le pantal aussi. Il y a d'autres qui n'aiment pas ça, ce genre de fromage, il y a des gens qui aiment plus le fromage. Non, par exemple, tu as parlé de camembert, le camembert l'assassin un peu. Oui. Donc toi tu es quoi, tu es rochefort, et puis tu fais le camembert, mais c'est quoi le plus cher ? Moi, en tout cas, moi je suis le fromage le plus cher. Ah, tu as le fromage le plus cher, donc tu es le meilleur. Non, non, non. 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 Mais si tu as le plus cher, ça veut dire que lui il est moins cher. Non, ça veut dire qu'il est moins cher. Non, ça veut dire qu'il est quoi ? Non, c'est-à-dire que moi il m'estime comme étant le fromage le plus cher, tu vois, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Non, c'est lui qui est moins cher. Enfin. Enfin. Ok. Alors, Paul au chacal. À l'état civil, ça donne quel nom ? Paul-Erik et Chilé. Paul-Erik et Chilé. C'est quelle région de la Côte-Losa et Chilé ? Chilé. C'est Krenjavo. Ah, tu es descendant du Krenk-Kren. Ouais. Ah d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas la réalité ? Il n'y a pas la réalité dans le sens. Michael Jackson. Hum. Oui. Michael Jackson, c'est son A. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Michael Jackson est devenu divier de Krenjavo. Non, on a réclamé son corps même. Hum. On est toujours dans les démarches. On est toujours dans les démarches. Donc là, il se l'envoyait même dans mon village. On réclame toujours le corps. Mais il y a une partie d'Apollo. Il y a une partie aussi là. Il y a un groupe qui s'est élevé et qui dit non, qu'eux, ils doivent partir aux enseignes. Les gens disent non, arrêtez ça. Mets-toi un faux-vois. Souvre le fil. Mets-toi un faux-vois. Tout ça, ça fait partie du truc. Non. C'est eux. Ils ne voulaient pas faire un coupement. Bon. C'est possible. Mais voilà quoi. Et j'ai toujours d'aventure depuis, on dit ah. Si le frein est plus long, Paché vivra pour lui. Ah, mais vas-y. Alors, mais Polo Chakal, quel était ton cursus scolaire? Mon cursus scolaire, je me suis arrêté à la licence. Ah, quand même. Ouais. Ouais. D'abord, il a essayé la science et cours. Après, je troupe, il a fait l'ADA. Ah ouais. Avec l'administration des affaires. Quand même, hein? Ouais. Toi, il y a tout ça là. Et puis un maté, tu es devenu... Un chanteur. Un chanteur. Bon, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu n'as pas magie? Non, c'est parce que, tu vois, il a fait des études. Maintenant, moi-même, en étant un artiste, un artiste, c'est une entreprise. Ok. Donc, mine de rien, il pense que je ne suis pas perdu et je suis dans la bonne direction. Mais après, si tu te dis quoi, est-ce que tu n'aurais pas plus meilleur gagné ta vie en étant ce homme d'affaires que étant un artiste? Mais ça ne m'empêche pas d'être homme d'affaires et de faire d'être artiste. Oui, mais dans les deux côtés, tu gagnes plus où? Dans les affaires ou dans la chanson? Euh, je pense qu'il y a plus d'argent dans la musique. Moi, je pense. Qu'il y a plus d'argent dans la musique et dans les affaires? Oui, je pense. Mais dans les affaires, après, ça dépend du niveau dans lequel tu es, tu vois, non? D'accord. Mais là, toi, tu vis de quoi? 100% de la musique? Euh, je vis de la musique et aussi j'ai une marque de vêtements et tout. Ah, voilà. Donc, tu développes d'autres choses à part cela? Oui, mais il faut avouer que la musique fait quand même partie intégrante de mes revenus, quoi. Vu que c'est celui-là qui te permet aussi d'avoir de la notoriété pour gérer les autres bails. Ouais, ok. Quel est ton rival dans le rap d'Ivoire en ce moment? Mon? Oui. Mon quoi? Ton rival. Mon rival? Celui que tu vois comme ennemi. C'est-à-dire, genre, il te tient trop tête d'une manière, là. Non, non, il ne voit pas. Tu ne vois pas? Il n'y a pas, genre, il n'y a pas. Pourquoi? Il y a personne avec qui il suit en rivalité, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'on ne lui voit pas trop dans les couches. Peut-être pour lui, là, c'est silencieux. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Ça aussi. Je suis concentré sur un truc, je ne suis pas venu me faire les clashes. Mais où est venu la passion? En fait, la passion pour la musique. Moi, il a toujours aimé déjà le monde du showbiz, tu vois. Avant de faire la musique, il managait déjà des amis. D'accord. Ils faisaient de la musique, tu vois. Et moi, il apportait souvent mes touches au refrain, genre, les petites touches et tout ça. Ok. Tu vois, mais il n'y avait pas vraiment de projet professionnel dans le truc. Dans le truc, voilà. C'est même mon producteur qui m'a poussé à, tu vois, à approfondir le truc. Mais voilà quoi, moi, il a toujours aimé le truc. J'ai joué même à la guitare et tout ça. Ah, tu as joué à la guitare et tout? Voilà quoi, tout est venu seul. Mais vraiment rien forcer quoi. Je pense que c'était ma voie. D'accord. En ce moment, il y a cette histoire entre, on va dire, ton frangin Didi B et Booba. Quel est ton avis par rapport à ça? Euh, moi, je suis du côté de Didi. D'accord. On sait tous que c'est le game, c'est un jeu, tu vois. Mais là, il y a faux jeu, tu vois. Il y a faux jeu. Il y a faux jeu dans la musique. Si Didi aussi dit que son vieux père a petit, petit pied. Encore le vieux père aussi dit que lui, la taille de Didi là, c'est comme son bras. Bon. Mais après, on sait que Booba, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Oui, Booba, lui, il est dans son truc. Voilà, c'est dans son habitude. Bon, il dit que Didi B allait faire une collaboration avec quelqu'un, que Didi B lui a pas demandé lui son avis. Oui, mais la carrière de Didi ne dépend pas de lui. Et pourtant, il est signé dans son label. Non, il est signé, mais c'est une carrière, tu vois. Faut pas fumer la carrière de quelqu'un. Sur toi, tes problèmes. De personnes. Voilà, déjà, ça se fait pas, tu vois. Donc, après, il passe quand même les liens avec Didi et puis Spadadjou. Tout ça, c'est bien longtemps depuis Kif Nobit, ça n'a rien à voir Booba. Tout ça. Donc, c'est pas à cause d'une personne qui a arrêté. Non, mais c'est pas le problème avec Dadjou. C'est pas le fit, c'est le fit avec... Le Frank English. C'est la même clique. Voilà, c'est la même clique, tu vois. Donc, du coup, Didi ayant signé dans le label de Booba, Booba n'aurait pas apprécié le fait qu'il aille faire un fit avec un des jeunes avec qui il est déjà en bif. Ah, voilà. Mais après, tu te dis pas que Booba, il exagère un peu parce que le discours, c'est entre les Frank English. Didi Ben n'a rien à voir dedans. Le boulot, c'est le boulot. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre un peu les choses au clair comme il se doit? Parce qu'après, en fait, Booba, c'est un bagarreur, c'est un capricieux. Après, ils vont voir ça de leur côté. Comme je l'ai dit, moi, je suis pour Didi, quoi, tu vois. Après aussi, tu dis que tu gènes pas les gos qui ont des besoins. Bon. Si tu gènes un gos qui n'a pas de besoins, toi, tu lui sers à quoi dans sa vie? Comment ça? Tu l'as dit quelque part sur un plateau. Sur un plateau. Oui, tu dis que tu gènes pas les gos qui ont des besoins. T'as dit les gos qui ont des besoins, toi, tu les gènes pas. Non, tous les gos ont des besoins. Tu vois, mais après, ils disent, genre, j'ai pas les gos qui sont fainéants, tu vois, qui attendent forcément qu'un homme fasse tout pour elle. Voilà, tu vois, comme on dit, c'est 50, 50. Ça serait mieux de... Donc, pas pour toi la go, elle doit travailler. Et puis toi aussi, tu travailles aussi, vous deux. Donc, elle doit contribuer à quelque chose, tu vois. Dans votre relation. Ouais, c'est ça. Elle peut pas rester là comme une poupée, quoi, qu'on a entretenu. Comme une poupée que Jean... Une baby. Voilà. Jean, toi, tu as dit aussi que tu gènes pas... C'est-à-dire que c'est vous qui gérez plus les gos des tontons que les tontons qui gèrent vos gos. Non, ça, c'était d'un son, tu vois. Mais après aussi, est-ce que ça vient pas de la réalité ? Non, ça vient un peu de la réalité parce qu'à cet moment, on a vu aussi des tontons qui ont voulu changer nos gos, comme on appelle les sugar d'Aji, tu vois. Donc, en fait, toi, là, c'était un seul mouvement pour attaquer les tontons sugar. Ouais, tu vois. Et puis venir par mon pays mouvement. C'est ça, oui. Donc, maintenant, pour la défense, quel était le punchline que tu as conçu ? Non, c'était un son. Donc, il faut aller écouter le son tonton. Le dit, c'est tonton. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as dit au tonton, là ? Ceux qui n'ont pas écouté, c'est un ventre. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, il y a deux tontons, simplement que la petite gos, c'est moi, c'est moi et j'ai ça, tu vois. Tout le dia qu'il donne, là, c'est moi et moi. Ta petite, c'est juste ça. Non, le dia que lui donne à la petite gos, c'est toi qui mange ça. Oui, je sais pas l'ombre aussi, les enfants. Non, c'est pas l'argent de n'importe qui en mange aussi. Vous savez comment le gars lui, il a fait pour gagner son argent ? Tu sais comment il a fait pour gagner ma gos ? Mais les hongkongos disent que Eka, c'est ton genre de femme. Non, non, ça te veut dire quelque chose. Paulo, on est très informés sur toi. Tu fais comme si tu ne parles pas, c'est qui est bien sur toi, là. Tu fais comme si tu ne parles pas, mais on sait que tu parles en douce en douce. Non, il n'y a pas. Tu as dit que c'est ton genre de femme, elle est bastante, elle est furentureuse ou ça. Voilà, ça doit être un exemple pour toutes les jeunes filles. Ça, il ne va pas des jeunes filles, je parle pour toi-même. Si c'est ton genre de femme. C'est ma maman, c'est ma maman. C'est ta maman. Pourquoi tu mémis pour moi ? Non, c'est ma maman. Ta maman ? Oui, c'est ma maman. D'accord. Donc, ta voix actuelle, elle n'est pas riche, physiquement, financièrement ? Non, ça n'a rien à voir, c'est ma maman. D'accord. Mais tu n'as pas répondu, ta voix actuelle, elle n'est pas comme elle. Non, elle n'est pas comme elle. Elle est comment ? Elle n'est pas comme elle. Mais elle est comment ? Elle n'est pas comme elle. Physiquement. Mais si c'est une voix, peut-être qu'il est marié ou tu es une voix ? Non. Tu es marié. Je n'ai pas un cœur à prendre. Si, il n'a pas un cœur à prendre. Si, il n'a pas un cœur à prendre. Maintenant, le physique de sa voix est commun. Tiens, il faut laisser physique. C'est ce qu'il y a pour tout. Il faut laisser. Une nièce au milieu. Une femme. C'est une femme. Peut-être que c'est une niaïe. Peut-être qu'il a dit une femme. Non, pas une niaïe. C'est une tanti. Pas une tanti. C'est qui ? C'est une femme. Le tonton peut être à vous. Peut-être que c'est la gosse d'un tonton, il l'a pris. C'est ça, là. Peut-être que c'est la gosse d'un tonton, il l'a pris. Alors, le chacal polo, au début de ta carrière, tu nous seras un premier hit, un premier tube. Gros succès. Succès fou, hein. Mais après, depuis un certain moment, il y a eu quand même un petit ralentissement. C'est vrai que tu faisais des projets, c'est vrai que tu sortais des feats, mais c'était pas les faits escomptés. Et tout d'un coup, là, tu nous sors quelque chose, mais de waouh, un truc, mais je dirais d'une inspiration top de chez toi. Et en plus, dans un autre style, on dira un peu à ma piano, sur lequel tu t'es posé comme si tu as l'habitude, quoi. C'est un exercice de style. Alors, explique un peu, comment ça s'est passé ? Comment s'est passé ? D'ailleurs, durant une période avant mon précédent projet, il y a eu une petite période de dépression, tu vois. Ah, parce que c'est pour ça que je ne sais pas. Il y a même des mots à quoi ? Il y a certains projets qui n'ont pas eu lieu. D'accord. Surtout quand t'es un artiste, t'as des rêves, t'as des espoirs sur certains trucs, tu vois, tu fais des plans. Et quand t'apprends que tout ça, c'est chaud, tu vois, c'est comme si tout le puzzle, mais tu vois, c'est mort, quoi, tu vois. Donc, ça m'a mis déjà dans un... Je me suis rétranché sur moi-même. Bon, j'ai vu. C'est pour ça que je te demande. Parce qu'à un moment, je sais que tu avais vraiment fait un back-off, en fait. Ouais, ouais. Il y avait disparu même et tout ça, tu vois. Mais quand même, voilà quoi. Mes amis... La famille. Voilà, tout ça qui m'ont donné la force. Et puis voilà quoi, ils décidaient de revenir plus fort. Parce que je me suis dit, quoi, je ne peux pas lâcher, quoi, tu vois. Mais comment ça s'est passé? Comment cette période-là que tu traversais? Qu'est-ce que tu... Quelles étaient tes... Quelles sont des choses auxquelles tu t'es confronté un peu? Euh... C'est... Tu sais quand... Tu sais quand t'as peur... Quand t'as peur, tu... Ça devient comme un instinct. Tu fais tout ce que tu... Tu veux pour oublier ta peur ou pour... Ou pour... Ou pour noyer... Ouais, pour noyer ta peur ou pour même te sauver, tu vois. Donc c'est... C'est dans un peu dans cette optique-là que... Je me suis laissé entraîner, tu vois. Mais... Pas forcément... Pas forcément bénéfique, tu vois. Pas forcément bénéfique. Je me suis dit que, tu vois, chaque... Les problèmes, il y en a toujours des problèmes, tu vois. Bien sûr. Le plus important, c'est... Comment rebondir face au problème. Voilà, comment rebondir face au problème. On ne suit pas le problème. Donc à un moment, il faut... Il faut s'éveiller et puis il faut... voilà quoi. Donc tu as rebondi avec ce guide. Le titre, il y a Dieu dedans. Pourtant, les gens disent que c'est le couplet de DJB, le son ne l'aurait pas moussé. Après ça, c'est des avis, tu vois. Mais la preuve en est que... Le son, tu ne le mets pas. Et tu ne le mets pas directement sur la partie de DJB quand tu mets le son. Tu mets le son depuis le début jusqu'à la fin. C'est que... Voilà quoi. Et c'est chanter en plus. Voilà, c'est que tu aimes bien écouter tout le son, tu vois. Maintenant, après, c'est qu'il y a de la partie pour DJB. C'est la partie qu'on a travaillé pour faire le challenge TikTok. D'accord. Après ça reste... Donc c'est ce qui a tourné le plus en plus. Voilà. Après ça reste notre son. Tu vois, c'est la partie qu'on a utilisé pour faire le challenge TikTok. Donc si ça avait été peut-être une partie de mon couplet qu'on avait utilisé pour faire le challenge que ça avait pris, on n'aurait pas dit qu'il y aurait tué que DJB. Ils ne pensent pas. Non. C'est vrai que c'est un challenge, quoi. Après ça TikTok, en prenant. D'accord. Mais il y a un constat aussi. Je veux, je reviens. Il y a un vrai constat. Oui. Depuis un certain moment, j'ai remarqué quelque chose. Tu me diras, je ne sais pas comment vous faites maintenant vos nouvelles collaborations. J'ai l'impression que maintenant, quand vous faites des featuring, la chanson appartient aux deux artistes. Euh... Parce qu'on voit des chansons, par exemple, sur lesquelles DJB était en fit avec quelqu'un. Mais on les voit dans les prestations, ils chantent les chansons. Bien sûr. Oui, mais ça, ça arrive. C'est des chansons à succès. Le but, c'est ça, en fait. Ok. Déjà, entre artistes... Avant, il y avait un bafou dans ça. Non, oui. Tu te rappelles, il ne faut pas faire comme si... Non, mais entre artistes déjà... Peut-être que maintenant, il faut dire que vous avez trouvé... Non. Entre artistes, normalement, quand on fait un son, ça n'a rien à voir avec les histoires du droit, de... Qui a comme ça, qui a... Bien sûr. Normalement, artistes, genre dans l'œuvre de l'art même, on sait que c'est notre son. C'est nous, on a créé le truc. Oui, ok. Tu vois, donc naturellement. Maintenant, quand le son, il a une ampleur vraiment waouh. Après, c'est bien de prester le son, tu vois. Bien sûr. Pour publier la visibilité. Voilà, pour publier le truc. Et c'est ça, quoi. D'accord. C'est ça. Alors, mais l'inspiration, comment la collaboration se fait ? Le son, comment ça se passe ? Tu en as l'idée ? Comment c'est... Comment vous êtes... Non, d'abord, on a prévu à DJI de faire le son depuis longtemps. D'accord ? Quand on est parti au studio, on a composé le beat en même temps. On a trouvé le refrain en même temps. D'accord. Déjà même pendant... Déjà avec le refrain et les... Les top là, les paroles mimées là. Oui. On avait déjà qui fait le son. On le mettait déjà en bois, tu vois. D'accord. Donc, on savait que c'était derrière un carton et voilà. C'était déjà lancé. Oui. Ok, d'accord. Mais pourtant, dans la chanson, il y a un couple là. Ta petite me connaît. Ton ex me connaît. Recombolex. Mon frère. Pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Tu parles de qui ? T'as dit que si le gars, sa petite te connaît et son ex te connaît. Il te connaît. Toi, mais faut nous expliquer ton affaire. Parlez-moi, attends, viens m'asseoir par-t-elle. C'est dit que je suis dans sa vie, tu vois. Tu es dans sa vie, comment ? Ah, tu parles que c'est un tonton contre derrière. Il ne faut pas clash. Il ne faut pas clash les... Ils te connaissent. Recombolex. T'as dit que c'est Recombolex, non ? Oui. Après, tu n'es pas en train d'attirer la malchance de toi. Non, non. Pourquoi la malchance, non ? Femme des gens. Non, pas femme des gens. Non, pas femme des gens. Non, elle est femme. Tu as eu à dire que dans la musique ivoirienne, toi, tu es un artiste avec grand A. Donc, qui n'est pas artiste ? Non, puisque moi ça qui n'est pas artiste. Tchekabo, c'est un artiste pour toi ? C'est un artiste. D'accord. Elon ? C'est un artiste. Aussi, Lil J ? Oui, un grand artiste. D'accord. Eux tous, ils sont artistes ? Oui. D'accord. Et qui ne l'est pas ? Sire de Bior, c'est un artiste ? Oui. Et si toi, c'est un grand A. Pour elle, c'est quoi ? C'est un grand C ? Non, c'est un grand A, tu vois. Comme je te dis, chacun vient vendre son produit, chacun se valorise. Voilà, se valorise quoi. Mais alors, si elle a vu la question de Youmi, moi je dirais par exemple, tu définis quel style d'artiste aujourd'hui ? Tu es chanteur d'arenby ou tu es rappeur ivoire ou bien tu définis quoi ? Dis-moi un peu. Je ne suis pas rappeur ivoire vraiment, tu vois. Moi je suis, moi je vais au feeling, tu vois. C'est ça, c'est ça la différence justement entre un artiste et un rappeur, tu vois. Donc toi c'est un exercice de style. Voilà, moi c'est la musique que je fais. C'est la musique. Oui. C'est-à-dire que même si du reggae c'est passé, c'est passé quoi, tu vois. Donc sur tes mains, du reggae, attire. Tu vois, ça peut aller. D'accord. Dans ton cri spirituel, j'ai eu à le visionner. Vraiment, j'ai comme l'impression que tu es en train d'assumer d'être dans un amour. Non, non. Tchadja, il a le fait. Tchadja, il a le fait. Tchadja, il a le clip, non ? Hum, hum. Hum. Il y a une tête de mouton qui se balade un peu trop haut. Un poulet qu'on égorge, qu'on veut ressusciter. Bon, finalement, il risque d'intégrer le club d'Azis 47. Est-ce que c'est pas son enfant ? Ah, peut-être. Mais est-ce que Tchadja lui a fait zan ? C'est quoi que zan ? Basse. En jargon, il ne voit rien. C'est basse, fétiche, médicaments. Non, j'ai jamais fait ça. Pourquoi tu fais des clips un peu mystiques, comme ça, avec ce style ? Non, mais après, il n'y a jamais nié que je suis un enfant d'Afrique, quoi, tu vois. D'accord. Maintenant, après, quand tu dis zan, ça dépend de ce que tu dis. Moi, j'ai jamais eu à faire des œuvres maléfiques, si tu veux, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par maléfique, des œuvres maléfiques ? C'est ce que toi, tu appelles zan et puis tu as un truc, là. T'as jamais eu à côté, t'as mis dans le clip, quoi. Non, mais c'est pas ça. Et tu dis que c'est l'héritage à comment voir. Comme dans l'Église catholique, il y a des personnes qu'on a vu qui sont méchantes, qui font des trucs à des enfers, moi-même. D'accord. Dans toutes choses, il y a le bien et le mal, tu vois. Oui. Et il ne faut pas faire disparaître notre culture, nos traditions, tu vois. Oui. Aujourd'hui, ça ne gêne pas les femmes aujourd'hui qu'on te dit, on te dote. Ça ne te gêne pas, elles te dit, on te dote. Tu te dote, là, ce n'est pas mentionné dans la Bible, c'est bien des traditions, c'est bien des coutumes, des traditions qui sont là depuis l'époque de nos parents. Pourquoi, si vous abolissez tout, vous n'abolissez pas la dote, en fait ? Ça vous arrangerait bien ? Non, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas juste de coutumes et des traditions comme tu parlais, quand tu parlais des amours. Donc, cela veut dire, quand on fait la dote, on verse la boisson, tu vois, on fait la libération, comme on dit. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on fait un zamou pendant qu'on fait la dote ? Pas du tout. La bénédiction des ancêtres. Parce que tu, parce que tu trouves, voilà, tu appelles ça la bénédiction des ancêtres, parce que tu trouves, si je veux dire, ton intérêt ou tu trouves ce qui te plairait bien dedans, tu vois. Mais après, il y a d'autres, il y a un côté qui est diabolisé de la chose, et je pense que ce n'est pas manque d'enseignement. Non, pas forcément diabolisé de la chose. Peut-être qu'il y a le respect, peut-être, de ce que tu dis là, tu peux le respecter, même si tu n'adhères pas. Parce que le manque d'adhésion n'est pas synonyme de manque de respect. Oui, oui, c'est ça. Moi, par exemple, ce que tu dis là, moi, personnellement, moi, je n'adhère pas. Moi, je suis un enfant du Christ, donc moi, je suis dans ma gamme. Mais ça ne m'empêche pas de respecter ce que toi, tu fais. Oui, c'est ça, c'est pareil. Mais en tout cas, il respecte ce que toi, tu fais. Mais moi aussi, mon 16 mètres là, tu es rentré aussi. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, c'est une vague là aussi. Après, après, moi, je ne suis pas d'une optique de guerre, tu vois. Oui, un optique de guerre, mais après, la minutie que tu as sous-tégoissée. Le monde là, après, il y a une petite guerre, hein. Oui, si. Moi, et moi, et moi, et moi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux catégoriser d'une religion, tu vois. Je suis baptisé, confirmé, je suis vert, souvent. C'est la religion de naissance. Je fais souvent des messes, si tu veux. Je dépose souvent des bougies. D'accord. Quand je vais aussi, je suis vert à la mosquée d'affaires, des prières de vendredi, tu vois. Adoptère, tu es partout en même temps. Non, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas toi en même temps, mais c'est qu'il faut respecter. Moi, en fait, je suis quelqu'un de très logique. D'accord. Il analyse bien, il analyse bien la religion d'elle-même. Il sait très bien l'enseignement qui essaie d'être divulgué, tu vois. Comment ? Il voit bien. Quand tu sais que quelque chose est vraiment maléfique, tu n'es pas un enfant. Dieu nous a donné la conscience. Oui, la conscience. De bien comprendre cette chose. Le bien et le mal. Et il sait une chose, c'est qu'il y a du bien et le mal partout, en fait. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est clair. Et donc, il respecte tout le monde, comme tu dis. Et aussi, je suis, si tu veux, dans les... Il respecte les religions, il pratique à certains moments. Mais il y a remarqué une chose en tant qu'Africain, c'est que, mine de rien, nous, on perd... Il n'y a pas dit de religion, mais on perd nos traditions et on perd vraiment notre manière qu'on avait de rejoindre, si tu veux, de rejoindre Dieu, si tu veux. Parce que c'est pas... On n'a pas attendu de connaître Christ qui dit Nyamien, par exemple. On n'a pas attendu de connaître Christ qui dit Lagor. C'est qu'on savait déjà qu'on pouvait atteindre Dieu. On savait déjà comment atteindre Dieu. Ça veut dire que le moyen-là n'était pas forcément maléfique, en fait. Et c'est ce que moi, j'essaie de dire, en fait, c'est tout. D'accord. En essayant de dire ça aussi, peut-être que tu n'as pas l'enseignement qu'il faut, mais bon, je lui dis que c'est vrai qu'on n'a pas attendu de connaître Christ qui dit Nyamien ou Lagor. Mais après qu'on a connu Christ, ça veut dire qu'on n'a plus besoin aussi de dire Nyamien ou Lagor, parce que Christ est venu pour aboli certaines choses qui sont... Exactement. Mais même quand on prie, même quand tu prie, même quand tu prie à l'église, dans les villages, moi j'ai d'assister à ça, où tu prie Christ, mais tu dis Nyamien dedans. Oui, tu peux donner les appellations que tu veux, mais en tout cas... Non, tu dis Nyamien, en fait, tu fais ça à Dieu, et tu dis Nyamien. Je sais, mais je veux juste te dire que tout ça, c'est des choses qui se font en esprit et en vérité. Voilà, donc je veux dire quand même que, est-ce qu'on a attendu la... Bon, il n'y a pas fait le long débat ici, mais on n'a pas attendu la vieille du Christ. Je veux dire simplement qu'on n'a pas attendu la vieille du Christ pour connaître Dieu, tu vois. Il y a Dieu qui existe. Tu sais très bien que j'ai un prophète, il sait très bien qu'il y a un Dieu qui existe, j'ai un fils de Dieu, tout ça. Il sait très bien ça, mais il sait très bien aussi. Je vois l'amagame que tu fais, je comprends. C'est quoi la signification des becs que tu portes, ces bijoux là ? C'est de l'argent. D'accord. Et ça te sert à quelque chose ou c'est juste le fun, le style ou bien ? Non. Ça te protège de quelque chose ? Non, pas particulièrement. Non. Comme ça ? Non. Je trouve ça bien pour mon style, j'aime bien. C'est juste pour le fun ? Oui, c'est pour le fun. Il n'y a pas d'autre chose derrière, ça n'a pas... Non. Ça n'a pas été trempé dans de l'eau ? Dans toutes les choses. C'est moi-même aussi. Moi, t'as jamais proposé de faire ce genre de choses pour avoir encore plus de lumière dans la musique ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas dans ça. Il n'y a pas eu de personnes qui t'ont proposé ça ? Je n'ai pas dans cette optique. Tout le monde observe ma carrière, tout le monde observe ma carrière, tu vois. Déjà même de dire que s'il était vraiment dans un truc maléfique, c'est pas maintenant... Tu as dit que tu as connu depuis 5 ans, 4 ans. Oui, depuis 5 ans j'ai vu. Donc, imagine, il te dit que c'est juste des trucs qu'il respecte et c'est juste des traditions que... Voilà quoi, il me dit qu'il ne faut pas perdre, tu vois. Donc, s'il était vraiment dans un truc, c'est pas maintenant que tu allais... Mais c'est quoi le tatouage de ton bras ? Ah, ça ? Ça, mon tatouage, c'est Ramsès. Ramsès. Oui. Égypte. Mais ton nom, chacal, comme il dit, tu le tiens de chacal pour l'eau. Tu manges de pour l'eau, mais chacal... Non, le chacal, c'est en deux temps. Oui. C'est aussi dans la mythologie égyptienne. Égyptienne. C'est aussi bien dans l'animal lui-même, tu vois. Oui. C'est ça, en fait. Donc, tu penses que tu es un esprit de chacal ? Euh... Tu n'as pas bon esprit, un chacal ? Non. D'accord, je sais très bien, mon vieux, d'où, où tu veux, où tu veux, où tu veux. Ok. Tu vois, je sais très bien. Je sais très bien, c'est le gardien d'être le pot, tu vois. Mais après, tu vois... Mais après, tu vois... Non, bah, il était démence d'affaires, mais non, si tu en prends ça, ça va, qui il est ? Non, non, parce que... D'accord. C'est pas expérience vécue, tu vois. D'accord. Moi, il est... Comment on dit ça ? J'ai expérimenté, si tu veux, tu vois, la porte de... Entre la ville, là-bas, parce qu'à un moment, il y a eu un incendie. D'accord. Il y a eu un incendie à la maison, chez moi, il y avait ma mère et tout ça. Ah bon ? Après, là, même en 2022, il a fait encore un tonneau, tu vois. C'est pas possible ? Si, c'est possible, ça s'est arrivé, tu vois. Mais en fait... Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'incendie ? De l'incendie ? Moi, il était dans ma chambre, il était seul avec ma mère, tu vois. Et le salon a commencé à prendre feu, ma mère était en haut, tu vois. Qu'est-ce qui a causé le feu ? Qu'est-ce qui a causé le feu ? Bon, c'est pas ce qui a causé le feu. Et moi, je suis rentré, j'ai essayé de rentrer dans le salon pour essayer de sauver ma mère, tu vois. Mais il y avait tout qui était en feu. Donc, dedans, il a commencé à asphycier, tout ça, tu vois. Il n'arrivait plus à respirer, tout ça. Il y avait le feu qui venait. Donc, bon, pendant ce moment-là, je sais très bien où il a failli aller, tout ça. Après, je suis sorti. Ma mère a sauté, essayé de la rattraper, elle a cassé son pied, tu vois. Mais l'explicance que j'ai vécue à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit qu'à un certain moment, il était quand même à deux doigts, quoi. Entre la vie et la mort, vraiment, tu vois. Et il n'y avait que le feu tout autour, tu vois. Et ça a tout cramé. Tu vois, ça a tout cramé. Et alors, quand tu parles de ton expérience, de ton accident de tournoi et tout ça, c'est-à-dire comment tu t'es en gardien avec tes amis ? Non, il partait juste, il était sur la route d'Assigné. Assigné, ok, d'accord. T'as-tu quoi pour un week-end, prestation ? Euh, je veux pour un week-end. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, il y a une dame qui traversait, mais elle n'a pas vu la voiture. Donc, au moment où il voulait la dévier, c'est battu beaucoup, quoi. Et voilà, quoi. Mais ça, voilà, quoi. Et t'as rien eu ? C'est Dieu qui sauve, quoi. Et tu n'as pas eu de séquelles, tu n'as pas eu de cassures ? Non, non. C'est sorti nickel. Ouais, c'est Dieu qui m'a sauvé. Waouh. Alors, quels sont tes rapports avec Alézande Granger ? Alézande Granger, c'est mon produiteur, c'est mon grand frère, tu vois. D'accord. Oui. Je vois que vous êtes très proche, il est toujours derrière toi et dans tout. Oui, oui. Donc, c'est lui qui produit tous tes sons ? Oui, c'est lui qui est mon produiteur. Oui, c'est lui qui donne tout. D'accord. Ok. Il est tout le temps avec toi ? Euh, oui. Quand on sort, oui. Dans vos mouvements payeurs que vous appelez les soirées payeurs, il y a souvent des choses qui se passent. Il y a des filles qui n'ont pas d'âge d'être là, mais qui sont là, elles sont habillées de manière extravagante. Il y a l'alcool à gogo, il y a des substances illicites à gogo. Tu as déjà eu à participer à ça ? J'ai déjà eu à assister à des soirées. Comme ça ? Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, mais genre, c'est le propriétaire du bar, peut-être qu'il sait quel genre de filles qui rentrent, tu vois. Mais soirée payeur, comme tu dis, alcool, tout ça, oui, forcément, oui. Après, c'est le showbiz, il n'est pas fait, comment on dit ça, l'innocent ou le naïf qui dit qu'il ne sait pas qu'il y a des trucs qui tournent dans le milieu. Mais oui, on sait qu'il y a des trucs qui tournent dans le milieu. Après, tu y participes ou pas ? Non, je ne participes pas à ça. Mais quand on voit que tu es drogues, tu ne te drogues pas souvent ? Non, c'est un état d'esprit, mon Dieu. Bien sûr. Après... Tu n'as jamais goûté, même un peu ? Jamais goûté. Par curiosité. Sauf pour la l'oxygène. Mais Paul aussi, quand on te voit, quand tu chantes, tu as dit qu'il y a des gens qui sont décalés un peu. Ça va jouer ! Mais c'est pas grave, peut-être. Dans ton flou, tu es là, tu fais 10 manières. Barbillonne. Polo de Polo ! Peut-être. Non, c'est un artiste. En sachant, ce n'est pas méchant d'être curieux. Maintenant, si tu as goûté et que ça ne te plaît pas, ça rappelle-toi, tu laisses. Mais toi, tu avais aimé ou pas ? Quoi ? Bon, il me rappelle même, puis je sais que ça fait. Alors, Polo, en ce moment, quelle est ton actualité en ce moment au niveau... Est-ce que tu as envie de signer peut-être avec un label en France comme le label de Booba ? Après, toi, tu avais dit qu'il a des petits bras aussi. Non, non, tranquille. Moi, bon, je ne sais pas quoi. On verra aussi ce qui concerne les signatures. On verra. Après, ça, c'est du côté de mon manager qui voit tout ça. Maintenant, après, moi, je suis en train de préparer mon EP qui va sortir bientôt. Et aussi une tournée et un conseil en fin d'année. Donc, tu vises le palais de la future ? Non, pas le palais de la future. Voilà. Tu vises le conseil. Il faut viser où ? Tu veux viser où ? Mais c'est ce qui se passe aussi entre Booba et Didi Bé. Si Booba veut te signer, tu vas accepter ou pas ? Comme il dit, ce n'est pas moi qui gère ce boulot. Cet aspect. Ton manager va regarder tes intérêts. Si tu as tes intérêts, vous avez parlé. Les intérêts peuvent être là au début. Maintenant, quand tu es au cœur de l'affaire, il y a des changements qui arrivent. C'est lui qui voit tout ça, en tout cas. Donc, même si ça ne te plaît pas, si lui l'a signé, toi, tu n'as pas dit ? On verra tout ça, en tout cas. Mais moi, tu avais des propositions de labels comme les Sony et tout ça. Qu'est-ce que s'est passé en fin de compte ? C'est mon manager qui a vu tout ça. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ses subsides ne me voient pas là-bas. C'est que je ne suis pas là-bas. Attends, fais le compte. Quand tu nous fais comprendre que ton manager, il l'entend, il te fait… C'est bon. Il a fait un chèque, ça t'amange pas toi-même. Je suis en train de te faire comprendre que c'est le travail de mon manager. Ce n'est pas mon travail. Mais donc toi, c'est que toi, tu veux là, ça compte pas ? Si, c'est qu'il veut, ça compte. Mon manager, c'est celui qui, de la même manière qu'il vend la TIS, il me donne les arguments et tout ça. Quand il ramène des contrats et peut-être qu'il n'est pas d'accord, c'est la même manière qu'il donne ses arguments. Il donne ses arguments aussi. Et on étudie tous ensemble et on prend des décisions. Mais c'est lui qui est mieux placé pour me dire ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Parce que moi, il ne peut pas apprendre à chanter, par exemple. D'accord. Il ne peut pas apprendre à faire son travail. Oui, c'est ça. Alors, ton dernier titre à succès avec Didi B, en featuring le titre, c'est quoi ? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Tu peux lui donner un peu ta partie là-bas ? Je veux que… Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Ils ne sont pas contents, mais il y a Dieu dedans. Laisse la jalousie, il n'y a rien dedans. Nous, on cherche l'argent, il y a Dieu dedans. Donc, malin, malin, beaucoup d'argent. Champagne à gogo. Le paya à gogo. Voilà. Wow. Le paya à gogo. Maintenant, après, aujourd'hui, comment… Bon, c'est vrai que le Amapiano est monté en puissance et tout. Donc, vous posez… Franchement, pour moi, c'est la première fois qu'il y a encore d'Ivoire que des artistes arrivent à vraiment dominer un beat Amapiano à ce niveau-là, Didi et toi. Quelle est la perspective à venir ? Vous allez continuer toujours dans ce style ou bien… On va continuer de faire la musique, quoi. Voilà. Simplement. Simplement. Voilà. Ça, pour ça, aller après, commençons les beats et tout ça, mais on croit qu'il y a tout simplement de faire la musique. En bas, c'est limité là, tu vois. Mais s'il y a possibilité de faire un Amapiano, on croit qu'on sent que ça va apprendre, on va le faire encore. On va le faire encore. OK. En tout cas, moi, félicitations. Je l'ai vraiment aimé parce que ça a été… Vous avez très, très bien réussi ce titre. Pour moi, c'est un très bon tube. Mes félicitations et puis mes encouragements pour la suite, surtout. Et c'est bien. Donc, voilà quoi. Bientôt, il faut que tu prennes une paille là que tu es… Tu as tout trainé un peu un polo. C'est ce qui est sur elle. Polo Chacal. Alors, côté sentiment, un moment, Yumi a commencé à t'attaquer un peu, il a commencé à t'attiser un peu sur le côté sentiment. Bon, tu ne voulais pas rentrer dedans. Non. Or, nous, ici, là, nous, on est dans Fafa. Ah. Donc, c'est comment ? Tu es dans l'allée ? Tu es dans l'allée, c'est que tu prends, tu couilles ça ou bien… Non, je n'ai pas un cas à prendre comme il dit. Il dit qu'il est avec une femme. Il n'est pas qu'une jeune fille, il est avec une femme. Ah. Bon. Comme il a parlé des vieux pères, il ne faut pas… Voilà. Peut-être que c'est la petite d'un vieux père aussi, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est compliqué. Bon. Aujourd'hui, le rap Ivoire est en pleine expansion. Il faut le dire. C'est super cool avec tout ce que vous faites en ce moment. C'est super cool. Mais il y a une exode rurale musicale aussi. Il y a des artistes qui sont quittés au village. Ils sont venus courir, vous aussi, en ville. En l'occurrence, les bébés sans hausse de main. Les managers confirmés, les dix-hiers congélateurs, tout ça. Comment toi, de quelle heure tu vois ça ? C'est les influenceurs. Les influenceurs. C'est pas de l'artiste. C'est pas des artistes pour toi. Quoi ? C'est pas des artistes. C'est les influenceurs, moi, je dirais, tu vois. Ah bon ? Ouais, c'est les influenceurs. Pourquoi ? Sur quoi tu te bases pour dire ça ? Pour dire que c'est les influenceurs. Parce que c'est les artistes. Sur, 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 sur comment, sur comment, sur comment, sur comment ça se déroule, tu vois. Sur comment tu regardes le développement de leur musique. Ouais, il regarde le développement, le buzz qu'il y a tout autour. Autour. Voilà quoi. Donc, tu penses qu'ils sont toujours obligés de chercher l'actualité pour se maintenir ? Oui, mais c'est quoi toi quand tu dis ça ? Il y a des gens comme ça. Il y a des artistes comme ça. Comme qui ? Euh, voilà. Tu vois, si je voulais citer les noms, non ? Oui. Peut-être qu'il n'y a pas que, il y a d'autres personnes. Je ne sais pas. D'accord. Ton congélateur, lui, tu le considères plus comme un influenceur qu'un chanteur. Des influenceurs, comme il dit, tout congélateur, c'est… Il fait de la musique. Congélateur, par contre, il fait de la musique quand même. Congélateur, il fait de la musique. Ouais. C'est vrai que beaucoup, beaucoup d'artistes même disent toujours que congélateur, quand même… Oui. Beaucoup, beaucoup d'artistes, c'est pas le celui-là. En général, qu'on aborde ce sujet-là, beaucoup d'artistes qui reconnaissent que congélateur, quand même, la fibre artistique. Oui. Et maintenant, les autres, qu'est-ce que tu penses ? Bon, le cadavre des cadavres. Bevez ça, on se demande. Mon fils. Eh, lui, il va courir, vous, hein. D'accord. J'ai rien à dire. Tu peux l'attraper ? L'attraper dans comment ? Ouais, dans la musique. Non, même pas, même pas. Il dit, je ne le cherche même pas. Ah oui ? Non. Et Manadj a confirmé. Même pas aussi. Ah oui ? Pourtant, lui, il dit, la nouvelle star du groupe est décalé. Tant mieux. Ah oui ? T'as pas des conseils à lui donner concernant sa musique et tout ? J'ai rien à dire. J'ai dit, pour lui, il devient quelqu'un d'homme. Chacun dans son nom. Lui, il devient quelqu'un. Bon, toi, pour toi, c'est quoi ? Moi, je ne suis pas dans cette ligne, en fait. Tu es dans quelle ligne ? Je suis dans, comme tu me suis là, tout ce qu'il fait là, c'est comme ça. Tu vois que c'est différent de Manadj. Oui. Voilà. Donc, c'est dans ça aussi. D'accord. Alors, et aujourd'hui, est-ce que tu rencontres souvent des artistes comme les Rambas Junior et autres ? Non, pas. Tu ne les vois pas. Peut-être une fois ou deux, ils les rencontrent. Une fois ou deux, ils les rencontrent. Ok. Mais dans votre milieu aujourd'hui de rap et de jeunes que tu côtoies, à ton avis, quelle est la pensée que tu as pour ce milieu ? Tu penses que les choses se déroulent normalement ? C'est sans d'hypocrisie ? Oui, parce que les choses se déroulent mieux qu'avant, en tout cas. Oui, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, il y avait beaucoup de guerre quand même. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. On voit que dans les collaborations, les collaborations se sont plus faciles à faire maintenant. À un moment, chacun voulait jouer les gangaba un peu, donc il y a une collaboration. Non, maintenant, ça se fait tranquille, au calme. Quand tout est bien fait, quand il y a le respect entre les artistes, au calme, quoi. D'accord. Alors, mais qu'est-ce que tu penses du mouvement Maïmoun en tel que des jeunes comme les... C'est de la musique, c'est un style musical qui a... Resté Milano, tout ça. Oui, ça bouge fort, ça bouge fort. D'accord. Il y a de l'identité dedans, tu vois. On voit un peu les Ivoiriens, ils se sentent dedans, en fait. En fait, ok, d'accord. Après, tu es libre de donner ton avis ? Non, mais comme elle dit, c'est de la musique. Mon ami, il aime bien, en fait. Oui. Ok. Alors, pour toi, parmi les filles, dans le côté féminin, rapivoire, tels que les maras, les filles qui font en vogue en ce moment, pour toi, quelle est la meilleure, celle que tu préfères ? Moi, je ne suis pas tout ça. Aïe ! Tu ne peux pas dire si c'est pas là. Moi, je ne sais pas qui est le plus fort parmi les filles, tout ça. Tu ne les écoutes pas ? Bon, moi, franchement, non. Tu ne les suis pas ? Je ne suis pas tout ça. Pourquoi ? Tu ne les écoutes pas ? Elles sont nulles ou bien, c'est quoi ? Non, même pas. Je ne les écoute pas. Non, même pas, même pas. Ah ! Je ne les suis pas dans celui-là. Drea, Oprah, Mosty, tout ça, tu ne les suis pas ? Elles ont des trucs, comment tu ne les suis pas ? Non, je ne les suis pas tout ça. Non, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui cloche. Tu ne les écoutes pas, même pas. Tu ne les écoutes pas, même pas. Tout ce qui est fondateur, ce n'est pas ton problème. Même pour toi, c'est quelque chose, ce n'est pas de la musique. C'est de la musique, mais je ne sais pas sur ça. Je suis focus, en fait. On ne te demande pas d'être focus, c'est ton âme. Tu n'écoutes pas. Ah, tu n'écoutes même pas ? Non, je n'écoutes pas. Donc, si tu as la télévision, comment tu as la sapate, tu as zappé ? Non, il n'y a pas à zappé. Les gens, je ne sais pas ce qu'il y a moyen de mettre. Ah, ce n'est pas toi, tu vas prendre pour dire, tu vas mettre pour écouter. Oui, oui, c'est ça. Alors, mais toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus ? Qui tu veux t'inspirer ? Quel est l'artiste, sur le plan mondial, peut-être, qui t'inspire ? C'est des artistes qui sont peut-être décédés. Le Fela Koti. D'accord. Qui sont vivants. Angélique Hidjo, tu vois. C'est des choses que tu écoutes, quoi, en fait. Oui, Bernard. Bernard Boy. Asaki, genre de la musique de la réalité mondiale, quoi. Tu te qualifierais comme quel genre de personne ? Quelqu'un d'assez réservé. Et voilà, quoi. Moi, il ne parle pas beaucoup de base. D'accord. Si, on sent ça. On voit un côté un peu, genre, faux timide. Je dirais faux. Ah. Si, 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 si. Toi, Polo, tu es un faux timide. Tu fais comme si... Les gens comme ça, c'est les gros. Ils ont fini ça. Ils ont fini ça. On va jouer à eux. Et puis là, il fait de manger. Et puis, le fameux aussi. Il te dit, si tu as touché à le go, peut-être va sortir là-bas. C'est pâle, hein. Alors, Polo, ton style là, ça me fatigue. C'est qu'on dirait que tu as un style, je ne sais pas, ta chaussure là, c'est taper toi, c'est fermé comme ça. C'est une grosse boucle. C'est des... C'est des off-white. Des quoi? Des off-white. Des quoi? Polo, on dit, tu as des grands pieds, hein. Ouais, quand même. Chose combien, quoi? 44. Enfant de quelqu'un. Mais si tu chose 44, ça, c'est en bas. Et au milieu, tu chose combien? Je ne sais pas, hein. Je n'ai rien entendu. Il y a des femmes ici, je n'ai rien entendu. Elle, c'est ici. En bas, elle est 44. Souvent, en bas, elle est 44. Au milieu, elle est 24. Je n'ai rien entendu. Vous inquiétez pas, faites comme si je n'étais pas là. Polo. Alors, Polo, quel est le message que tu peux lancer à tes fans, à tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui regardent, qui écoutent ta musique, qui te suivent sur les plateformes, les téléchargéments? Déjà, c'est merci pour le soutien qu'il y a eu depuis... Ah non, ton truc assistique toque là-même. C'est la folie. Et puis, voilà, quoi. Il demande encore la force pour ceux qui vont arriver. Il continue de soutenir. Il continue à gagner de la force. Et puis, en l'ensemble, quoi. Bah, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, comme tu l'as dit, tes projets d'avenir bientôt, des concerts en vue. OK? Donc, voilà. Bah, nous, ça fait... C'était un réel plaisir de te retrouver. Vraiment. Moi aussi, c'est la maison, non? Voilà. Toujours, tu sais... On l'a bien baptisé. C'est son premier fafa. Alors, sinon, comment tu as trouvé le mission? J'espère qu'on ne t'a pas trouvé. Non, il y a deux, il y a deux. Ah, mais c'est bon. Mais sinon, on a reçu tes autres collègues ici. Quand on a parlé là, ils disent non. Ils ont 10 points. Quand on a des mecs qui sont les plus forts, ils disent non qu'ils sont plus forts que tout le monde. Mais toi, à ton tour, tu es là, tu hésites de façon... Non, non, moi, je ne suis pas dans ça. Pourtant, il paraîtrait que le nouveau roi, c'est Didi Bé. C'est visible. C'est visible? Oui. Tu es d'accord? Non, je me dis que je suis au niveau des Didi Bé. Ah, chacun donne son avis, mais il te demande comme depuis la Didi Bé. En fonction de ce qu'on voit, tu vois, des... voilà quoi. C'est la tendance. On regarde la tendance et puis on dit. C'est ça. Après aussi, tu ne viscerais pas la couronne? Peut-être que ce n'est pas encore montant ou la couronne, mais en tout cas, je suis dans le jeu. D'accord. En fait, ce qui me plaît, c'est que ça me laisse pas aller voir. Non, je ne me fatigue pas. J'aime les gens comme ça. Oui, il a du répondant. Il dit oui, ce n'est pas encore montant, mais il est dans le jeu. C'est-à-dire un matin, 6 puis 9 aussi. Voilà, chacun, je suis un point dans ça. Moi-même, je suis comme ça aussi. C'est comme ça. Moi, je suis comme toi. Moi, on dit non, c'est que si on est dans la pousse. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas le commencement, ce n'est pas le milieu, c'est l'arrivée. Oui. C'est bien ça. Donc, c'est important. Donc, c'est fait un plaisir de t'avoir aussi dans cette émission. Merci à vous. On est très contents. C'est ta maison. Tu passes quand tu veux. Et bientôt, vous connaissez le Jet Set Club, le nouveau lieu, l'endroit où tout se passe au niveau du plateau Avenue de la République. Bientôt, on va inviter Paul Chakali. Il va venir faire un peu de... Ça va bien se passer. Ça vient, ça vient, ça vient. Big Up. On est ensemble. Mang camboc noble. Conclusion Musique Musique Sous-titrage ST' 501